Médhi, malgré le temps un peu gris, on peut dire que tous les ingrédients sont là pour que la journée soit superbe ? Oui, effectivement, c'est une très très belle fan day aujourd'hui. De souvenirs personnels, je crois qu'on n'a jamais eu autant de monde. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est créé avec nos supporters qui étaient là, qui étaient présents. Et qui, je pense, vont réellement donner des ailes à nos joueurs et qui vont avoir envie que d'une chose, c'est leur rendre l'appareil. Rendre à nos supporters tout ce qu'ils leur ont donné, tout l'amour qu'ils leur ont donné aujourd'hui. On sent réellement que quelque chose qu'on avait déjà vu pendant les derniers playoffs 1 est en train de se mettre en place. Et on peut réellement dire aujourd'hui que les supporters du Sporting de Charleroi sont le 12e homme de cette équipe. Malgré l'appui, que du soleil parce que tous les gens sont radieux, donc ils illuminent de bonheur. Et donc encore une fois, un succès énorme et on en est ravis évidemment. C'est notre moteur, c'est le fan day. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de se rendre compte à quel point il y a un réengouement autour du Sporting de Charleroi. Et c'est ce qui va nous permettre à nouveau d'avancer pour le mieux. Mettre la fan day un peu plus tôt comme ça sur le mois de juillet, c'est surtout pour encourager les joueurs avant leur premier match ou pas du tout ? Non, je crois que c'est vraiment un problème d'agenda tout simplement. On a notre premier match de Coupe d'Europe le 16, puis on a un déplacement la semaine prochaine en Israël. Et puis le dimanche 26, on reçoit déjà Moukron chez nous. Donc il était impossible de trouver une autre date pour organiser cette fan day qui nous tenait réellement à cœur. Parce que justement, comme on l'a vu aujourd'hui, c'est un moment de partage d'émotions entre les supporters, les joueurs, le staff, le club, tout le monde. J'ai pris moi-même personnellement énormément de plaisir à répondre à toutes les sollicitations que j'ai eues aujourd'hui. Et ça fait plaisir. J'ai été félicité pour le travail accompli. Et voilà, je pense que je vais le redire à tout mon personnel parce que, encore une fois, le plus important, c'est de savoir qu'à Charleront, on est tout un groupe, toute une équipe. Ce n'est pas Mehdi Bayat qui fait les choses tout seul. C'est Mehdi Bayat accompagné de toute une série de personnes qui se sont vraiment données à fond aussi pour faire en sorte que cette journée porte ouverte se passe bien aujourd'hui. Et je leur dis un grand bravo et je peux leur renvoyer finalement toutes les félicitations qu'on m'a données pour l'organisation de cette journée qui va me laisser un très, très bon souvenir. Et comme je l'ai dit, je suis sûr et certain, va donner des ailes à nos joueurs. C'est important pour vous une journée comme ça où vous pouvez rencontrer vos joueurs ? Super important, je pense déjà pour tout le monde. Après, quand on a la chance d'avoir des petits moments libres, on passe à nos entraînements ou on vient les attendre un petit peu ici. Mais c'est vrai que c'est vraiment une journée super chouette pour les gens de pouvoir venir, même si on voit qu'il y a des gens, il ne fait pas bon, mais malgré tout, on est là pour venir les voir. Je pense que ça peut rapprocher les supporters de l'équipe. C'est important de montrer un visage familial pour le club. Oui, évidemment que c'est important, au moins pour les enfants et tout ça, pour la famille, c'est chouette en fait. Oui, ça fait plaisir de rencontrer les joueurs. C'est important aussi pour nous tous, tous les supporters. Franchement, c'est important, ça me fait plaisir. C'est important pour toi une journée comme ça où tu as l'occasion de rencontrer les joueurs ? Oui, très bien même. Je viens à toutes les portes ouvertes. Ça fait vraiment plaisir parce qu'il y a quelques années, il n'y avait pas autant de gens et depuis l'année passée qu'on a fait les playoffs, tout le monde le remarque. Il y a beaucoup de gens et ça fait vraiment plaisir. Laver le revue, ça fait plaisir. C'est un bon moyen aussi de les encourager pour leurs prochains matchs ? Aussi, oui. Donc j'espère qu'il y aura beaucoup de gens jeudi et pour les prochains matchs. Félicie, c'est important une journée comme ça où tu rencontres les supporters et les fans du club ? Oui, c'est important dans le sens où ce sont des supporters, on se sent apprécié et puis c'est certainement beaucoup plus important pour eux. Ça leur procure une journée de bonheur. Je pense que c'est important, oui. On a vu qu'un des supporters ici était ton papa. Qu'est-ce que ça te fait qu'il soit là ? En ce qui concerne mon papa, c'est différent. C'est une fierté. C'est sa ville. Il a travaillé pendant toute sa vie dans cette ville de Charleroi. Et aujourd'hui, voir son fils à la tête du club, je pense que ça doit lui faire le plus grand plaisir du monde. Moi, je suis heureux de le voir là aujourd'hui. Lui, à mon avis, ça doit être encore plus grand. Steven, en quoi c'est important pour toi la journée aujourd'hui où tu rencontres tes fans, etc. ? Comment vous expliquez ? C'est un peu la journée des supporters. Nous, on aime le club, donc on s'investit aussi là-dedans. Donc, on sait que ça fait beaucoup plaisir aux supporters. Alors, forcément, on prend du plaisir à travers le leur. Et voilà, c'est une belle journée. Ça réunit tout le monde. Ça rassemble tout le monde. Ça prépare aussi la saison. Et c'est toujours aussi convivial, aussi appréciable, je veux dire, de rencontrer les supporters. Et voilà, je pense que c'est quelque chose de bénéfique et qui pourra lancer la saison. Romain, c'est important pour toi une journée comme celle-ci, ici avec tous tes supporters ? C'est important surtout pour eux parce qu'ils sont contents de nous voir avant la saison et après la saison qu'on a fait. Mais voilà, c'est bien pour tout le monde, je pense. Clément, c'est important pour toi une journée comme ça où tu rencontres tous tes supporters ? Oui, bien sûr. C'est toujours un plaisir de partager ce moment-là avec l'ensemble des supporters, le public de Charleroi. Je pense que l'année dernière, il y avait déjà pas mal de monde. Cette année, c'est encore une belle influence. Donc, même avec le temps qui s'est produit, on voit que l'engouement est toujours là. On continue, nous les joueurs, d'apporter cet engouement-là et le public revient en ombre. Merci. 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 Merci.